Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tous ceux qui me font l'honneur de me suivre depuis des années, ceux qui me connaissent dans mon quotidien, dans la vie réelle, vous savez comment j'aime mon pays, vous savez comment je suis patriote, comment je défends mon pays et tout ce qui va avec. Mais je ne suis pas contente du tout. Connectez-vous. Parce que c'est ça le problème de notre pays, c'est l'abus, l'abus sur tout. Tout le monde est toujours dans l'abus. Dans l'abus, c'est toujours le vol, c'est toujours l'escroquerie, c'est toujours l'abus, c'est toujours... Je ne comprends pas. Là, j'étais là tranquille, je viens de recevoir des personnes, comme vous le savez, j'ai ouvert Palapala City il y a quelque temps. Et j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, toute la paperasse nécessaire, tout ce qu'il y avait à faire. Si je comptabilise ce que j'ai déjà dépensé pour les papiers, et je préfère ne même pas donner les prix de ça ici, là, pour les papiers, c'est parce que je voulais que tout soit à jour, comme il faut et tout. Tout est à jour, tout est nickel, tout n'est pas fait. Mais ça ne fait même pas un mois. J'ai ouvert Palapala City le 27. J'ai ouvert le 27 du mois qui vient des filles. C'était le 27, on est quoi, on est en mai, avril. Le 27 avril, j'ai ouvert Palapala City. Ça ne fait même pas un mois que Palapala City existe. J'ai déjà reçu, je ne sais pas combien de services sont déjà passés à Palapala City. Je ne sais pas où c'est parce que c'est Mani Bella ou c'est parce que, je ne sais pas. Non mais sérieux quoi. Tout à l'heure, là, il y a les agents de la CNPS qui débarquent à Palapala City. À la CNPS, ils viennent donner une convocation. Comme quoi, oh, il faut qu'on se présente à la CNPS pour faire ceci, pour faire cela, pour faire cela. Je dis, hein, tous les snacks bars qu'il y a au Cameroun, là, tous les snacks bars qu'il y a au Kounou, à Monty, partout, partout au Cameroun, là. Les gens de la CNPS se déplacent souvent pour arriver là-bas, pour donner des convocations. Moi, je ne comprends pas, hein. Non mais franchement, tu te débrouilles à essayer de faire quelque chose. Tu te débrouilles à mettre un petit projet sur pied ou tu décides de prendre une douzaine, quinzaine de personnes que tu mets sur... Tu formes une équipe, tu te décides d'avancer avec, de travailler avec, de faire en sorte que tout le monde soit occupé pour que chacun de nous puisse avoir un bon petit salaire à la fin du mois pour pouvoir au moins payer son loyer et tout et tout et tout. Mais, en fait, j'ai l'impression que vous faites tout pour me rendre folle, en fait. Mais c'est quoi ce pays-là, en fait? Tous les snacks bars qu'il y a au Cameroun, là, et Kounou, Monty, Biting, partout, partout, là. Vous, les gens de la CNPS, vous quittez souvent la CNPS pour aller donner les convocations dans ces snacks-là? Les gens, ils arrivent, hein, carrément. Oh, on est venu donner la convocation parce qu'il faut que les employés qui travaillent à Palapala City, nous sommes de la CNPS, on est venu, voilà, machin, mais vous, vous foutez de la gueule de qui, en fait? Vous voulez que moi, moi, je ne vais pas fermer et vous n'allez rien me faire, moi, je vous dis ça. Rien du tout. Mais on est où, là, parce que c'est Mani Bella? Parce que c'est mon snack? Mais c'est quoi, cette histoire? Vous, la famille, vous êtes nombreux, là, qui avez des établissements chez vous? Vous avez des établissements, vous avez des snacks. Tu fais toute la paparaz, tout ce qui est possible, j'ai tout fait, je suis même allée au truc du tourisme, j'envoie le dossier là-bas, j'ai tout fait, les impôts, tout, 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 j'ai payé un an, tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé, certains payent même souvent les trois mois et tout, moi, j'ai payé un an, partout, partout, pour que tout soit à jour, tout est clair, normal et tout. Tout à l'heure, là, les gens de la CNPS, ils arrivent, ils me donnent une convocation, on est convoqué, si c'est quand, 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 je dis que mais la CNPS, non, nous sommes de la CNPS, nous sommes venus parce que vos employés, il faut que les employés, je dis que mais mon frère, je l'ai eu là tout à l'heure, je dis que mais mon frère, ma structure n'a même pas un mois de vie, c'est-à-dire on a ouvert le 27, le 27 là, le 27 avril, nous n'avons même pas un mois de vie, la CNPS vient chercher, je lui demande que bon, est-ce que tous les snack bars qu'il y a partout, partout, là, tous les établissements que j'ai tout autour de moi, là, est-ce que la CNPS va souvent dans ces établissements, là, pour demander, faire les convocations, pour après, il me dit que non, les textes disent que, machin, je dis que mais de toi à moi, le snack bar qui est là, mon petit, est-ce que vous êtes allé là-bas pour demander les employés, on n'a même pas un mois de vie, c'est-à-dire on est en pleine structuration de tout, les contrats sont en train d'être signés, on est en train d'établir tout ce qu'il y a à établir, et tout, même pas un mois, vous venez déjà me dire que non, il faut que chaque employé part avec ceci, il faut que machin, que la CNPS a fait que, parce que c'est Mani Béla, non, mais vous êtes sérieux, là, mais putain, comment les gens vont vivre dans ce pays-là, mais les gens vont même faire comment, ben, à un moment, c'est même mieux que tu restes à l'étranger, tu fais tes choses à l'étranger, tu fais tes choses, tu t'en fous de tout ça, non, mais je prends mon temps, de mon temps, je prends mon énergie, tout ce que je fais et tout, et tout, et tout, je décide de faire un petit truc où je sais qu'il y a quand même une ténzaine de personnes qui pourra vivre là, qui pourra travailler, qui pourra être à l'aise et tout, et tout, et tout, je fais toute la documentation qu'il faut, mais tous les jours que Dieu a créé, on reçoit de ces personnes, on n'en parle pas, là, c'est ce que je ne comprends même pas, c'est chacun qui vient avec sa part, non, mais vous êtes sérieux, là, la CNPS, donc vous voulez me dire que tous les snacks bas qu'il y a au Cameroun, vous, les gens de la CNPS, vous vous levez souvent pour aller dans ces snacks-là, pour demander toute la documentation de ci, les employés de ça, de machin-machin, même pas un mois, ça fait à peine un mois, à peine un petit mois, on a ouvert le 27 avril, le 27 avril, aujourd'hui, nous sommes quoi, Mani, c'est quoi aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, c'est quoi encore, nous sommes le 15 mai aujourd'hui, même pas un mois, que Palapala City est ouvert, la CNPS, les agents de la CNPS, les agents de la CNPS au pointe, oh, vraiment, il y a combien d'employés ici, il faut que tous les employés d'ici, là, voilà, la CNPS, ils ont fourni une liste, là, de machin, jusqu'à faire une convocation de machin, je lui dis que, mais, monsieur, qu'est-ce que, non, c'est que, vos employés doivent être couverts, parce que machin, parce que patati, patata, je lui ai demandé, ok, d'accord, mes employés, je ne refuse même pas, est-ce que tous les snacks qu'il y a autour de moi, là, si je fais une enquête, est-ce que vous avez déjà eu à partir dans tous les snacks qui sont tout autour de moi pour faire le même procédé que vous êtes en train de faire, là, et commence à manger la bouche, vous n'allez pas me faire fermer, je vous dis ça, je dis que même s'il faut que je me déshabille devant vous, devant le monde entier, Palapala City va vivre, ce sera un établissement où les gens viendront, ils prendront du bon temps, ils seront à l'aise, et rien ne va faire, moi, je vous dis ça, j'ai payé tout ce qu'il y avait à payer, je suis à plus de 2 millions, ce que j'ai eu à payer, tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé, tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé, tout, tous les commissaires dont vous, toutes les autorités dont vous, je suis entrée partout, je suis allée voir le préfet, le sous-préfet, tous les commissaires dont vous, tout ce qu'il y avait à faire, le service d'higène, les quoi, 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 de quoi, tout ce qu'il y avait à faire, je ne peux même pas compter ce que j'ai eu à faire, parce que comme je suis nouvelle dans le truc, je suis même sûre qu'il y a des endroits, on m'a bien prise au point de vue tout le coup, j'ai laissé, mais je dis que vous n'allez pas, je dis que vous ne me parlez pas la city, vous ne me connaissez même pas bien, mon travail, mon temps, mes sacrifices, je viens faire un truc comme ça là, je sors 15 petits jeunes, où on est un petit groupe, à peine un mois, où on est en train de commencer, à vouloir se structurer, vous venez pour me mettre les bâtons dans les roues, ah, mais non, je dis que même, même s'il faut que je me déshabille, je vais me déshabiller, et vous n'allez rien faire, moi je vous dis ça, purée, depuis quand la CNPS, vous qui avez les snacks là, et tout ça là, les gens de la CNPS viennent souvent chez vous, les gens de la CNPS se lèvent souvent là-bas, là où ils sont là-bas, ils viennent là, avec les documents comme convocation, oui, nous sommes les gens de la CNPS, c'est pour les employés, pour la protection des employés, vous avez combien d'employés ici, il faut que, vraiment, vous devez passer machin, tel jour, pour que les employés doivent amener la CNI, et les quoi quoi quoi, et les quoi quoi quoi, et les quoi quoi quoi, pour venir, parce que les employés d'ici là, j'ai dit que, mais attendez un peu, attendez, on n'a même pas un mois de vie, mes employés, à peine, on vient de commencer, on est en train de finaliser les contrats, on est en train de faire ci, et tout, et tout, même pas un mois de vie, vous venez déjà pour me dire que non, je dois présenter tous les employés de Palapala City, et je dois faire, mais vous êtes malade dans vos têtes, parce que c'est Mani Bella, parce que c'est Mani Bella, c'est pour ça que vous venez chez moi, tous les jours maintenant, c'est les défilés chez moi, je dis et je répète, voilà un live que je fais, je ne vais pas le supprimer, mais là, partagez ça, partagez ce live au maximum, s'il vous plaît, l'affaire là va s'arrêter, vous allez arrêter votre banditisme là sur moi, je vous jure au nom du ciel, je vous jure au nom du ciel, vous allez arrêter le banditisme là, chez moi, je dis quand même, même s'il faut que je me déshabille, le monde entier va nous voir, les efforts de qui, le travail de qui, vous voulez saboter le travail de qui, vous voulez, c'est sur moi que vous voulez montrer que vous faites tout votre travail, putain de merde, ça c'est quoi ça, vous n'avez même pas honte, vous n'avez pas honte, les gens se démerdent partout partout à l'étranger, on décide de venir ouvrir un petit truc pour diminuer un peu le chômage et tout, au lieu d'encourager, au lieu de soutenir, vous venez là, et je parle au monsieur, ce sont les textes qui disent que machin machin, vous là monsieur, je vais vous exposer, votre document là, je vais exposer ça, et les gens de la CNPS, vous allez me dire, je vais contacter mes avocats, on va arriver à la CNPS, vous allez me confirmer que tous les bars qu'il y a à Manassa, machin là, Hawaï, Escalier, partout partout là, tous les snacks là, vous allez me confirmer que vous avez envoyé vos agents de la CNPS dans tous ces établissements là, pour vérifier comment les salariés sont traités, comment les salariés se comportent, comment les salariés, vous allez, je dis que, vous ne me connaissez même pas, il y a un idiom qui me ment, vous dites là, je passe mon temps, je monte, je descends, parce que je ne me dis, je n'ai pas dit, j'essaie de faire un petit truc à celui là, et tout, et tout, il y a une même pour me dire, oh putain de merde, vous croyez que j'ai peur de vous, vous croyez que j'ai peur de vous, jusqu'à le monsieur, il a dit, c'est pour moi, c'est les gens, madame, vous êtes libre de venir ou pas, je ne viendrai pas à votre convocation, et je vais voir ce qui va se passer, je ne viendrai pas, mais les messieurs de la CNPS, ce directeur est à vous, je ne viendrai pas à votre convocation à la CNPS, et je vais voir ce que la CNPS va me faire, et ce que la CNPS va faire à Palapala City, on est où là ? Vous vous prenez même pour qui ? Vous avez dit, je passe mon temps, je m'aide, vous savez combien d'années ça fait pour que je monte ce projet ? Vous connaissez les sacrifices que j'ai eu à faire ? Vous connaissez les sacrifices que j'ai eu à faire ? On n'a même pas, même pas un mois, on est ouvert le 27 avril, même pas un mois, j'ai déjà reçu tout genre de personnes à Palapala City, tout le monde qui arrive là, on montre tous les documents, tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait, maintenant ce n'est plus ça, c'est les gens de la CNPS, vous la écrivez, vous avez les snacks, vous qui avez les snacks là, vous avez souvent les gens de la CNPS qui arrivent là-bas, qui viennent vous demander que non, ils veulent voir les conditions de travail des employés, ils veulent voir les quoi, 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 ils veulent connaître tous les employés, ils veulent connaître les noms de tous les employés, le nombre d'employés, les noms, et les CNI, et les photocopies d'ici, parce qu'ils doivent protéger les employés. Ah bon ? C'est maintenant que vous savez qu'il faut les protéger ? Vous êtes souvent où ? Quand ils étaient au chômage, quand ils sont au chômage partout, partout là, ils n'ont rien à faire chez eux, rien du tout, pourquoi vous ne cherchez pas à les protéger ? Vous qui êtes à la CNPS là, non mais on est où là ? Donc c'est maintenant que quelqu'un arrive, j'essaie de me démerder, de me battre pour ouvrir une petite structure, essayer de commencer à travailler avec des gens, essayer de voir pour qu'ils soient occupés, pour que la jeunesse soit occupée. Je prends 15 personnes, je les occupe au quotidien, j'essaye de... Ça ne fait même pas un mois qu'on a commencé. Ça ne fait même pas un mois. Même pas un mois. Vous venez déjà, mais attends, et même s'il y a des formalités à faire et tout, est-ce que c'est comme ça ? Même pas un mois ? Laissez-nous-mêmes respirer un peu. Laissez-nous respirer. Laissez-nous-mêmes arranger d'abord notre propre maison et tout comme on veut. comme il faut. Même pas un mois, vous êtes déjà là. Tous les jours, c'est les défilés. C'est quoi ? Mais c'est quoi cette merde-là, même ce pays-là ? J'ouvre le 27, à peine le 27 là. Le temps de tout structurer, le temps même des petits derniers d'ajustement, le temps d'établir bien les contrats, connaître même tes employés, de savoir les fiches de tes employés, tout, 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 tout. Même pas un mois ou deux mois, plus tard, moins d'un mois vous êtes déjà là. C'est quoi ? Donc j'ai mal fait en fait. J'ai mal fait d'investir comme ça. Vous savez combien ça m'a pris tout ça ? Non, mais c'est quoi ça ? Ma chérie, les impôts, je dis que j'ai tout fait, j'ai payé un an. Ce n'est pas que je n'ai pas payé les trucs que trois mois. Je n'ai même pas jongler. Laissez-moi tranquille. Je n'aime même pas faire les gens que je jongle parce que je sais que j'aime être dans mon droit et je respecte le travail de tout le monde. Je respecte mon pays. Je respecte la constitution de mon pays. Je respecte les lois de mon pays. Et je savais que quand je fais un truc comme ça, je dois être en règle au maximum. Et j'ai fait tout ce qu'il n'y a pas à faire. J'ai tous les papiers, tout, 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 tout ce qu'il faut. J'ai payé un an. J'ai tout déclaré partout. Je suis allée à l'hygiène, les machins, tout, 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 tout. Je suis même allée tout ce qu'il fallait en règle. Maintenant, ma question là où je suis assise là, les gens de la CNPS, ok, les employés, je ne refuse même pas, d'accord, ok. Mais même pas un mois, même pas un mois de vie, j'ai ouvert le 27. Vous venez déjà me donner les convocations? Vous me demandez déjà tous mes employés, tous les noms d'ici, comment, ils travaillent comment, leur salaire c'est combien? Vous êtes même sûr que dans votre propre, dans votre propre système où vous avez là, aucun de mes employés n'a même le SMIC. Tous mes employés ont plus du SMIC du Cameroun. Vous, vous, vous êtes, vous partez souvent dans les autres structures là, demandez. Oh, vous les payez combien? Oh, machin, machin, oh, machin, machin. Regardez-moi. Moi, je dis et je répète, ma structure ne fermera pas. Je vais travailler et mes 15 employés vont travailler à Yaoundé parce que j'ai souffert pour ouvrir ça. Parce que j'ai, travaillé dur, je travaille dur, que je sois en Cento, que je sois comment, vous me voyez tous les jours sur les réseaux là, comment je me bats comme une lionne au quotidien. Et ce n'est pas, ce n'est pas vous et vous les gens qui voulaient gâter le pays là. Que vous, vous n'aimez pas voir les gens faire les efforts. Dès que quelqu'un fait son effort, il place, vous venez pour gâter ça. Je ne vais pas vous permettre ça. Je ne vais pas vous permettre ça. Je vous dis la vérité au nom de Dieu. Je dis que même en justice, on va aller en justice. Vous allez me démontrer comment tous les snacks bars qui sont partout, partout, il y a une de là-bas, comment vous partez souvent partout là-bas, vous les gens de la CNPS, pour faire ce qui, pour faire ça, pour faire ça. Vous allez me démontrer ça. Et même si vous le faites, putain, ça ne fait que un, ça ne fait même pas un mois. Ça ne fait même pas un mois, gars. Laissez-moi respirer. C'est quoi cette histoire-là? Laissez-moi respirer, purée. Donc vous voulez que maintenant j'arrête tout, les pauvres, les pauvres petits-enfants que j'ai recrutés là et tout et tout, tout le monde est épanoui dans son rôle, tout le monde sait que maintenant et tout et tout, on se débrouille pour avoir notre petit pain quotidien, on se débrouille pour machin, et vous voulez casser tout ça. Vous avez menti. Vous ne pouvez pas. Je dis que vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez même pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire à Manassa. Vous ne pourrez pas empêcher à ces 15 enfants d'avoir leur salaire chaque mois. Vous manquez. Ça, c'est quoi ça même? Le bon monsieur arrive, oui, nous sommes de la CNPS. Il finit de faire le truc-là. Il met le cachet. Il laisse ses numéros et tout et tout et tout. Voilà. Appelé ma responsable tout à l'heure aussi. Elle m'envoie le document. Je dis, mais c'est quoi ce document-là? Et tout. C'est quoi ce document? Non. Il dit que, est-ce que le monsieur est encore là? Et tout et tout. Je dis que, mais monsieur, nous avons ouvert le 27 avril. Nous n'avons même pas un mois. Est-ce que c'est... Vous avez besoin de quoi en fait? Non. C'est qu'on veut savoir combien d'employés la structure qu'on vote. Les textes disent qu'on doit... Je lui ai dit que, mais monsieur. Non, mais ce n'est pas possible ce pays. Les gens vont faire les choses comment au Cameroun? Les gens vont même avancer comment? Tu parles même ailleurs que tu gratis, 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 gratis et avais au pays pour essayer de faire quelque chose. Ce sont tes propres fraises des soeurs du pays qui font tout pour te tirer vers le bas, pour casser ton truc. Mais attendez. Le Cameroun va évoluer comment en fait? Mais c'est quoi cette histoire-là? Carrément, il m'a dit que non, ce n'est pas ça. C'est que nous sommes de la CNPS, quoi, quoi, quoi pour les employés. Donc voilà, vous devez déclare. Je ne refuse même, mes gars, j'ai ouvert le 27. Le 27! C'est le 27 là, c'est le 15. A peine deux semaines. Vous voulez savoir le nombre d'employés, chaque employé s'appelle comment, chaque employé gagne combien, chaque machin, tout ça pour le vol. Quand ils étaient au quartier, ils n'avaient pas de boulot, qu'est-ce que vous faisiez? Vous n'avez pas assez de ressources chez vous là-bas pour créer des emplois? Vous n'avez pas assez de consistance pour élaborer des petits trucs pour occuper la jeunesse camornaise? Vous attendiez seulement que je prenne la sueur de mes pauvres rangs, la sueur de mon front. Je viens, je crée un petit truc où je prends 15 personnes. Je dis que non, ça fait à peine deux semaines qu'on est ouvert. On se structure encore nous-mêmes à l'intérieur. On essaie nous-mêmes de bien régulariser les choses et tout et tout et tout. Et j'ai essayé de bien faire les choses. J'ai pris un comptable, j'ai une directrice, j'ai aussi la sécurité, les services de salle, le service de salle. Nous-mêmes, on essaie de se structurer encore bien. On n'a même pas un mois de vie. Vous vous êtes vous voulez connaître les noms des employés, vous voulez connaître le machin, le CNI, le SI, jusqu'à vous laisser la convocation. Depuis quand? Tous les snacks qui sont à côté là, à Montilla, les snacks qui sont à Montilla. Si j'envoie mes éléments maintenant, allez demander tout le monde là. Vous allez me prouver que vous êtes allé dans tous ces snacks qui sont à Montilla partout, partout. Vous êtes allé là-bas pour demander ça? Non, mais vous vous prenez pour qui? Vous croyez que j'ai peur de vous? Je n'ai pas peur de vous. Je suis Camerounaise 100%. Je respecte mon pays et je connais mes droits là où vous êtes là. Donc je dis, votre convocation là, je ne viendrai pas et je vais voir ce que vous allez faire à Palapala City. Je vais voir ce que vous allez faire à Palapala City. Moi-même, je vais prendre la machette. Tous mes enfants, on aura les mains. On va vous attendre à Palapala. On va voir. On va aller devant le juge. Même le juge, là lui-même, je vais me placer devant lui. Je vais lui dire comme monsieur le juge. Depuis des années que je me démerde, je monte, je descends partout pour chercher la vie comme on dit souvent. J'essaie de me débrouiller, j'arrive au Camerounaise et je sors 15 jeunes. 15 jeunes du chômage. On n'a même pas deux semaines de vie. La structure n'a même pas deux semaines de vie. La CNPS vient se placer. Oh, on a besoin de ceci. On a besoin de cela. Il a même des pibes sans doute. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'inviter. 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 J'essaie de créer quelque chose à celui-là. On ne sait jamais. À travers de ça, ça peut aider, ça peut faire ceci, ça peut faire cela. Et vous, vous osez venir me faire ce que vous voulez me faire là. Oh, putain de merde. Je dis que c'est à travers moi. C'est peut-être à travers moi-ci là que vous allez arrêter vos croqueries que vous faites là, vos conneries que vous faites là. Moi, je vous dis ça. À travers moi-ci là, ça va devenir mon combat quotidien à partir d'aujourd'hui là. On va voir. Venez à Palapala City. Venez contrôler tout ce que vous voulez contrôler. Je vais vous montrer tous les documents que j'ai. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais vous exposer tous. Je dis bien tous. Celui qui va essayer de me mettre les bâtons dans les roues. Moi, c'est là. Dans mon droit. Mon droit. Parce que je n'ai pas voulu. Je ne travaille pas dans le gouvernement. Me bel qui boine zigne ou quoi que ce soit. Vous tous là, vous êtes abonnés sur ma page. Vous êtes abonnés sur ma page. Vous voyez comment m'assiez ? Vous voyez comment je travaille ? Comment je me démerde au quotidien ? Tous les jours que tu as créées. Les voix bébé, je suis là. Les enterrements, je suis là. Les machins, on a besoin de moi. Je suis toujours là. Enceinte, je traîne mon long ventre partout. Vous vous moquez de moi. Vous rigolez tous les jours. Tous les jours, je suis là. Je gagne mon argent à la sueur de mon front. Et je ne vais pas permettre à qui que ce soit de venir s'amuser dans mes 5 mètres 50. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis, il faut partager le life si mes loves. Partager son maximum. Que ça arrive là où ça doit arriver. Peut-être que c'est un parti de moi là. Moi, Mani Bella, c'est moi qui va essayer. Peut-être quand je vais mourir là, quand vous allez venir me tuer à Palapala City chez moi, vous allez venir me tuer. Peut-être c'est après ma mort que les choses vont changer. Peut-être c'est après ma mort que voilà, le Cameroun va commencer à respirer et les gens qui font dans l'entrepreneuriat vont commencer à respirer un peu. Mais moi, Mani, je ne me laisserai pas faire. Alors vous, les gens de la CNPS, vous me laissez tranquille. C'est le premier life que je fais. Vous me laissez tranquille. Vous laissez ma structure Palapala City tranquille. J'ai assez souffert comme ça là. J'ai payé tout ce qu'il y a pas à payer. J'ai payé tout ce qu'il y a pas à payer. J'ai pris de 2 millions de dépenses. J'ai payé tout ce qu'il y a pas à payer comme documentation et tout ce qui va avec. J'ai ouvert les dossiers partout. Tous les dossiers qui sont ouverts, tout est en cours et tout et tout et tout. Tout est nickel. Alors vous, la CNPS, la CNPS, les responsables de la CNPS, laissez mon établissement tranquille. Et même s'il y a une couverture à faire sur mes employés, ce n'est pas à vous de venir 2 semaines après l'ouverture de mon entreprise, venir me dire que non, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Non. Vous me laissez respirer. Vous me laissez respirer. Vous me laissez structurer ma maison comme je l'entends et quand il va falloir que voilà, ceci soit fait, ceci soit fait, on viendra chez vous. Voilà ça que je vous dis et je vous répète, je n'ai peur de personne, je respecte tout le monde mais je n'ai pas peur de vous même s'il faut que j'entende en guerre avec vous, je peux le faire et vous n'allez rien me faire, rien du tout parce que je suis dans mon droit. J'ai travaillé dur pour ouvrir cette structure-là et si vous ne pouvez pas m'accompagner, j'ai oublié, j'ai même fait l'ouverture, je n'ai eu aucun sponsor, pas de sponsor, rien du tout. Je me suis démerdée moi-même à faire ce que j'avais à faire. Dieu merci, ça s'est bien passé jusqu'à ce jour, tout se passe super bien, on essaye d'avancer petit à petit, voilà, avec les sympathisants qui sont là, les Camerounais qui voient bien les efforts qu'on fait et tout, sont là chaque soir, ils nous encouragent et tout, voilà, vous là, vous là, les gens qui sont là que vous êtes toujours là pour tirer l'entrepreneuriat au sol, vous êtes toujours là que les gens qui viennent au Cameroun pour investir, vous ne les soutenez pas et vous pouvez tout pour les rabaisser, pour les... Vous n'allez pas me faire ça. Je n'allez pas me faire ça. Vous n'allez pas me faire ça. Moi, je vous dis ça. Même avec les mangues, on va s'arrêter. Je dis que même s'il faut une mi-four-mem-bok, moi, Mani Bella, vous allez me mettre en prison au Cameroun à cause de Palapala City. Moi, je vous dis ça. Excusez-moi, mes loves, je n'ai pas l'habitude d'être comme ça, mais ce n'est pas possible. Avant même l'ouverture de la structure, j'ai commencé la paperasse depuis. Avant l'ouverture de Palapala City, j'ai commencé depuis. Donc, on faisait tout, parce que je voulais que le jour de l'ouverture, tout soit nickel. Je ne sais pas qui je n'ai pas vu en fou. Tout le monde en fou. J'ai invité tout le monde à l'ouverture, le préfet, le sous-préfet. J'ai vu tous les commissaires, la gendarmerie, le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme. Tout le monde, toute personne ne va dire que Mani a fait quelque chose et n'a pas suivi les règles pour faire cette chose-là. J'ai tout fait. Donc, vous allez tranquillement me laisser respirer. Vous allez me laisser respirer. Et vous allez laisser ma structure respirer. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis, j'ai dit que je n'ai qu'un petit peu de ce Dans mon contexte, je suis partagé, je ne sais pas, je me suis dit, je suis 15 enfants. On va essayer de faire quelque chose. On va... pour que chacun de vous soit occupé et tout, et tout, pour assurer quand même que même si c'est comment au moins, ça nous occupe, ça fait que tout, et tout. Et même pas un mois, même pas un mois, mon établissement n'a pas, ça n'a que deux semaines. On a ouvert le 27 avril. Tout le monde est déjà passé, je ne refuse pas. Mais vous-là, CNPS, dis-moi, madame, si vous voulez, vous ne vous présentez pas, je ne vais pas me présenter. Et personne ne va se présenter dans votre histoire-là. Et j'attends voir ce que vous allez faire. J'attends voir ce que vous allez faire. Venez, prenez même un compté, genre un camion de militaires avec les armes, pour dire que vous venez paier mes Palapala City. On va voir. On va voir. Vous allez me dire, vous voulez me mettre les bâtons dans les roues, moi ? Ah, ben, on va se faire ça. Mais quand, bon ? Et je dis, c'est peut-être à travers moi, à partir de moi-là, Mani Bela, et Palapala City. C'est ça qui va peut-être révolutionner l'entrepreneuriat au Cameroun. Moi, je vous dis ça. On est où, là ? On est où ? C'est quoi, ça ? Quelqu'un vient même là, hein ? Tu sens seulement les croqueries. Ils viennent là, les textes disent que... Comme vous voyez ça sur Facebook. Et en plus, ils disent quoi à ma gérante ? Non, c'est que comme on a vu sur Facebook, et tout, et tout, c'est pour ça que nous sommes venus. Ah ! Donc, on est au Mani Bela, comme j'ai mis sur Facebook, c'est pour ça que vous êtes partis. Mais tous les autres snacks, là, est-ce que vous avez l'habitude de partir, là-bas ? Hein, les gens de la CNPS ? Tous les autres établissements qui sont tout autour, là. Donc, toutes les structures qui sont au Cameroun, qui ont des employés, les gens de la CNPS passent souvent. Vous êtes nombreux, là. Vous avez des structures, vous avez des ateliers, vous avez des, je sais pas moi, des pharmacies, vous avez des ci, des ça, des ça, ou vous avez des employés. Est-ce que les gens de la CNPS passent souvent chez vous pour regarder tous les employés, leur nom, leur salaire, machin, machin, et tout, et tout, et tout ? Ils passent souvent chez vous ? Non, mais on est où ? Parce que c'est Manila. Non, mais vous êtes moi, moi, mon ami, ma Carmina. On va voir. Moi, je ne compte sur personne, hein. Je compte sur moi-même, sur Dieu, et sur mon bon sens, et sur les efforts personnels que j'ai fournis pour cet établissement-là. Je n'ai eu aucun sponsoring, hein. Les femmes, elles, 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 elles. C'est un peu de machin, machin, c'est un peu de cnps. Mais moi, je vous en vois. Mais moi, je vous attends, je dis que vous attend à partir d'aujourd'hui, là, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'oublie même tout, tout, vous serez mon combat, l'entrepreneuriat, à partir d'aujourd'hui, c'est mon combat au Cameroun. Vous n'allez pas me faire peur, et je ne vais pas fermer, et rien du tout. Et mes 15 employés vont travailler, et ils seront là, on est là, et la maison là sera ouverte. Moi, je vous dis ça. On est où là ? On est où là ? Non, mais attendez. Au lieu d'encourager, vous devez être là que quand quelqu'un vient ouvrir une structure au Cameroun, quand quelqu'un essaie de faire quelque chose à l'étranger, il arrive au Cameroun pour essayer d'améliorer le quotidien de certains Camerounais. Vous devez applaudir, vous devez encourager. Normalement, même dans notre pays, on devrait avoir des fonds de soutien de ci, de ça, pour les entrepreneurs, pour les gens qui essayent de faire ci. On n'a pas ça. Il n'y a rien du tout. Mais tu vas toujours voir les gens qui vont venir là, si ce n'est pas pour t'escroquer, pour t'escroquer les miettes. Ceux-là, ils vont... Donc, comme c'est une nouvelle structure, comme c'est Manibela, allons, on va faire que... Elle peut nous soutenir, elle peut nous donner si elle veut, mais vous rigolez. Moi, oui. Moi, j'y ai un qui m'a, il laisse d'en bas. Ma panine, il laisse d'en bas à moi sur ce bêbe. Bêbe, mais soir, on se doute. Vous et moi, là. Même pas un mois. Deux semaines à peine. Deux semaines à peine. Avec toute l'arrogance qui va avec. Vous faites ça avec qui? Mais bon, moi, je vais partir. Donc, c'est ça le truc, en fait. C'est ce que je vis. Deux semaines. Deux semaines que Palapala City a ouvert. Donc, on a eu tous les problèmes du monde. Où chacun vient, dès qu'il constate que tous les papiers sont en règle, il parle. Dès qu'il constate que tout est en règle et tout, j'ai payé un an. Un an. Pour ne même pas avoir les maux de tête, mais jusque-là. Donc, ceux-ci-là, les gens de la CNPS, ils sont arrivés. Voilà. Ils disaient que comme ils ont vu Palapala City sur les réseaux. Ils ont vu la structure sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Ils se soucient des employés de Palapala City. Donc, voilà. Ils sont donc venus. Ils sont donc venus à Palapala City pour regarder les employés de Palapala City. Pour que, savoir combien d'employés il y a à Palapala City. Est-ce qu'ils sont bien traités. Voilà. On les paye combien. Et puis, il faut que chaque employé de Palapala City donne les CNI, les ci, les ça, les ça. Pour que machin, machin, machin. Même pas un mois. Même pas un mois. Pendant que nous-mêmes, à Palapala City. Non, mais attends. Quand même. Même pas deux semaines d'ouverture, papa. Donnez-moi même un mois. Deux mois. De respirer un peu. De structurer moi-même bien ma maison. Ma maison vient d'ouvrir. À peine deux semaines. Je n'aime même pas encore moi-même bien structurer. Je suis encore en train de nettoyer un peu les petits trucs. Bien placer tout à sa place. Bien structurer mes choses. Et tout, et tout, et tout. Vous venez déjà me demander les comptes que, attendez un peu, c'est quoi ? Mi-Yanga. Mi-Yanga. Toutes les structures camerounaises, là. Tout ce qu'il y a là-bas. Les bars, ou les pharmacies, ou les quoi, 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 ou les ci, ou les ça. Vous partez là-bas ? C'est la première question que je lui ai posée, hein. Je lui ai demandé que, mais monsieur, d'accord, vous faites votre travail, je comprends. Mais est-ce que vous êtes sûr que toutes les structures, tout autour de Palapala City, les autres snack bars et tout, et tout, vous avez l'habitude de faire ça ? D'aller dans ces snack bars pour demander tous ces comptes-là, les employés, tout ce qui va avec. Vous avez cette habitude. Madame, on a commencé donc le travail pour ça, et tout, et tout. J'ai dit que, ah, 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 donc le début de votre travail, ça a Palapala City, en fait, si je comprends bien. Donc, la CNPS a décidé de commencer à s'intéresser aux salariés des structures comme Palapala City, et c'est chez Palapala City qu'ils ont décidé de commencer cela. Palapala City qui a deux semaines de vie. Même pas un mois, même pas deux mois. On va se faire ça dur. Vous n'allez pas, vous n'allez pas me faire peur. Je dis que vous n'allez même pas m'empêcher, même un peu seulement de faire ce que j'ai à faire. Et vous n'allez pas renvoyer ces 15 petits enfants-là. Au chômage, vous mentez. On va travailler. Palapala City va se fructifier. Tout le monde sera content. Et peut-être qu'on aura même la possibilité d'engager encore d'autres Camerounais pour leur donner un travail, de quoi s'occuper et tout et tout au quotidien. On va le faire. Et vous n'allez pas me faire peur. Moi, je vous dis ça. Et je vais dénoncer. Je vais dénoncer tous les jours les abus que vous avez l'habitude de faire. Tous les jours, je vais le faire. Et vous, les gens de la CNPS, moi, je ne vais pas répondre à votre convocation. Je ne viendrai pas. Et personne ne viendra me représenter ou quoi que ce soit. Je vais attendre la suite. Et s'il faut qu'on aille dans un tribunal, vous et moi, on ira dans un tribunal. Oui. Donc, voilà. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Désolée d'avoir pris votre temps. Mais je suis très en colère. Quand je pense à tous les efforts que j'ai eu à faire, en fait. Quand je pense à tous les sacrifices, là. Et je n'ai même pas été soutenue. Je n'ai même pas eu... Je dis que je n'ai même pas eu un soutien quelconque. Parce que je n'ai eu aucune subvention. Je n'ai pas eu un accompagnement quelconque. Rien du tout. J'ai fait ce projet-là seule. Et je vois comment tous les jours, ça essaye d'évoluer. Ça marche bien. Et tout et tout. On se débrouille. On fait comme on peut. Et quand je vois les gens se comporter comme ça, là. Même pas deux semaines. Non. C'est vous qui voulez garder le Cameroun. C'est vous qui retardez même, en fait, l'évolution du Cameroun. Et il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire les choses au Cameroun. Mais ils n'arrivent pas à faire à cause des gens comme vous. À cause du comportement que vous avez. Face à certains entrepreneurs. À cause... Parce que vous ne connaissez pas applaudir. Vous ne connaissez pas soutenir les efforts de vos frères. Tu constates qu'il y a à peine deux semaines. Il y a à peine un mois. Il y avait une quinzaine de jeunes qui n'avaient rien à faire à la maison. Qui avaient des capacités. Des petits diplômes. Mais qui ne pouvaient rien faire. À peine deux semaines, on a ouvert. On a décidé de... Voilà, au moins, c'est 15 familles. Qu'on a décidé de prendre et d'essayer d'avancer et tout et tout. Vous ne pouvez même pas louer ça. Vous ne pouvez même pas applaudir. Vous ne pouvez même pas arriver là et dire que non, bravo Mani. Vraiment, c'est bien. Félicitations. En tout cas, on va vous soutenir et tout. Mais moi, j'aurais même souhaité que, même si les gens de la CNPS viennent. Même si les gens de la CNPS viennent. Qui disent au moins, bravo Mani, super, c'est bien. Bon, ok, on sait que vous venez d'ouvrir et tout. Mais non, c'est que, pensez, quand vous serez un peu plus posé, de passer à la CNPS. Parce qu'il y a ci, il y a ça à faire. Non, vous venez de moi avec la convocation. Venez poser. Il faut que vous serez à la gêner. Il a mis une Bible ce jour, ma car mine. Mais qu'il soit à CNPS, mais il n'y a pas mis mon bois. Mais qu'il soit à CNPS, mais qu'il soit à CNPS, mais il n'y a pas mis mon bois. Je vais me dire. Et ma langue, mine, mine, n'a pas la pala city. Ma car mine, t'es moi, t'es moi, t'es moi. Ma car mine, il dit, venez moi à Facebook. Venez quoi à Facebook ? C'est le fruit de mes efforts. Ce n'est pas un truc que je n'ai pas volé, je n'ai pas escroqué, je n'ai pas fait ci. C'est le fruit de mes efforts. Et je dis que pour le fruit de mes efforts, là, on va se déshabiller. On va se faire ça dur au Cameroun. Et même si on arrive au tribunal, le président du tribunal lui-même, lui et moi, sera face à face comme ça, là. Je vais lui dire que le nombre de fois que tu as vu, j'étais enceinte, j'avais mon prince, je montais, je descendais, je pouvais boire les champagnes, je pouvais porter les habits, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça, je n'ai pas fait. J'ai pris pour venir faire le petit truc que j'ai fait, là. Et vous voulez me dire quoi ? Bref, bonne journée famille, bye bye. Donc, c'est ce que je subis actuellement. Il y a les gens de la CNPS qui sont donc arrivés à Palapala City, là-bas, pour dire que, bon, voilà, on n'a même pas deux semaines. Nous, même, on structure encore la maison. Les employés, je crois que c'était quand même là. Il y a de cela peut-être trois jours. Il y a trois jours que, voilà, on a défini tout, 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 les employés et tout. On a les contrats et tout, et tout, et tout. Tout est déjà en règle et tout. Aujourd'hui, là, même pas deux semaines, ils disent qu'ils veulent voir les contrats, ils veulent voir tous les employés, ils veulent voir, machin, machin. J'ai les gens de la CNPS à Palapala City, vous-même, là, dans vos structures, ils viennent souvent chez vous, les pharmacies que vous avez, là, les bars, les CIS, les CELA, vous avez vu les agents de la CNPS venir, là-bas, contrôler vos employés, connaître leur nom, leur photo, les demi-carte, les photos, les identités et tout, parce que c'est Mani Bella. Parce que vous avez vu le nom Mani Bella devant, vous venez me faire les conneries, là, moi, on va se déshabiller sur Facebook. Et vous n'allez rien me faire, et ça ne va pas fermer, rien du tout. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous, au revoir.